Mais j'étais la même team que toi en mode folle. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu sais, ça m'est déjà arrivé. Et ma mère, elle me le sait, mais Audrey, tu me fais peur. Donc étudier, vivre en côte et en plus travailler pour gagner de l'argent, il n'y a pas à dire la vie étudiante est quelque chose d'animé. Je m'appelle Audrey Costine et je suis diplômée de l'UCL depuis maintenant presque 5 ans. Et aujourd'hui pour Student at Work, je vais m'entretenir avec Inès pour discuter un petit peu, pour savoir c'est quoi finalement étudier aujourd'hui, c'est quoi la vie étudiante. Salut Inès, salut Mdre. Alors du coup, explique-moi un petit peu c'est quoi être étudiant aujourd'hui. Être étudiant aujourd'hui, c'est pas facile du tout, surtout quand on a un job étudiant à côté et qu'on fait des études qui prennent énormément de temps et parfois trouver un équilibre entre la vie sociale, la vie étudiante et puis le travail. C'est pas simple, mais c'est clair, surtout quand on fait le droit. Surtout quand on fait du droit, ouais, clairement. Ouais, il y a un vrai dilemme. Il y a un dilemme et parfois ça demande des sacrifices, enfin parfois, souvent, ça demande des sacrifices. Voilà, quand tes amis ont sorti ou ont prévu quelque chose, ben toi non, tu vas devoir rester à la maison et travailler. Donc ouais, clairement c'est la vie de beaucoup. C'est la vie de beaucoup de gens. Mais attends, est-ce qu'il n'y aurait pas un superbe guérifant avec des questions auxquelles on pourrait répondre ? Ben oui. Est-ce que c'est un petit de répondre à des petites questions avec moi ? Oui, je t'entends. Ok, super. Alors. Ma première question, ah non, ça, franchement, on l'avait pensé de plus vite. Pour toi, c'est vacances ou seconde cesse ? Ah oui, ça a été seconde cesse. Ah oui ? Seconde cesse, oui. Souvent, quand j'étais en examen, je me disais, oui, non, c'est bon, je vais laisser ça pour mieux faire. Ah oui ? Oui, oui, oui. Moi, j'ai jamais osé faire ça. Ah non, non, moi c'était, je préférais vraiment me mettre en hibernation pendant, disons, allez, on va dire un mois et demi, quitte à avoir mes vacances. Je préférais travailler des fois des 18 heures par jour. Oui, j'ai jamais, j'ai jamais été sur une cesse. Oui, mais j'ai jamais osé me dire, allez, ça, je vais me mettre de côté. Mais plein d'amis à moi le faisaient. Oui, non, moi je le faisais parce que je travaillais beaucoup, mais quand même, voilà, quand c'était passant, je me disais à un moment donné, tu veux ça de côté. Tu faisais des choix, pas. Je faisais des choix. C'était intelligent, mais au final, on est là grâce à ça aussi. Oui, 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 mais bon, j'aurais préféré y avoir mes vacances. Quand on arrive à la Soblin 6, je me disais, j'aurais dû passer ici. Oui, oui. Parce que ça fonctionne quand même, tu as réussi. Oui. C'est ça. Étudier à la bibliothèque ou à la maison ? À la maison. À la maison, en tout cas, mon bachelier, c'était à la maison. Moi, c'était impossible d'étudier à la bibliothèque. J'étais, j'allais me distraite très rapidement. Et puis même, j'étudiais à la voix haute. Et donc, à la bibliothèque, c'est impossible. Ouais, non. En plus, dans ma chambre, je suis dans ma bulle. Je reste enfermée là. Je peux marcher comme je veux. Non, il ne faut pas dire ça. T'es moins doux. Pareil. C'est vrai. C'est incroyable. J'étais parée. Je marchais. Je faisais des trucs. Vous avez besoin de mes gens. Je parlais fort. Je ne comprenais pas tous mes potes qui disaient, oui, moi, je suis à l'ouverture de la bibliothèque. Un jour, je disais à la fermeture de la bibliothèque. Je ne me provenais pas à ce principe. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a toujours été la maison. À part ces derniers temps, je pouvais mettre mes eaux. Pareil. Yes. Oh, c'est la dernière. Attention. Nuit blanche ou dodo tour. Nuit blanche. Et ouais, nuit blanche. En blocus. En blocus, les allemands. Ouais, généralement, là, j'essaie de changer ça, mais en blocus, c'est nuit blanche parce que je suis super stressée. Et donc, je n'arrive pas à dormir. Donc, même quand j'essaie d'aller dormir, je suis en train de répéter et je stresse parce que je ne me rappelle plus d'une phrase ou d'un mot. Donc, je me lève, je retourne à mon bureau. Et donc, après, je continue à étudier et même, moi, je suis plus... J'étudie plus la nuit. Ah ouais. Ouais. Mais c'est pas... C'est de ne reproduire pas ça chez moi. Non, du tout. J'ai déjà été en examen et en dormir 20 minutes. Ne faites jamais ça. Ah non, moi, je ne sais pas faire ça. Ouais. Ah non. Moi, j'étais comme ça la veille des exams où là, je pouvais relire, mais jamais au-delà. Sauf si vraiment, j'étais stressée, mais je relisais genre jusqu'à 23 heures ou quoi, minuit max, puis j'allais me coucher. Mais moi, je t'ai dit une dose autour. Mais j'étais la même team que toi, en mode folle. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, tu sais, ça m'est déjà arrivé. Et ma mère, elle me disait, mais Audrey, tu m'as fait peur. Ah oui. J'avais des trucs. Ou en fait, un jour... Tiens-toi bien, c'est une histoire de fou. Un jour. C'est un examen qui me stresse beaucoup, etc. Ok. Et moi, il faut savoir que je parle de la nuit, j'ai des rêves un peu éveillés, je suis un peu somnambule. Et j'ai fait un rêve, où dans mon rêve, je me répétais quelque chose. Et je me suis... Les problèmes, en fait, ce que je répétais n'existait pas. Ça n'existait pas dans mes cours. Et je commençais à stresser, mais je me disais, mais mince, je ne me souviens pas de ce que j'ai étudié par rapport à ce sujet, mais ça n'existait pas. Je n'avais pas étudié ça. Et donc, je m'étais fait des histoires dans ma tête sur une matière que... Oh, ma mère... Non, mais là, c'est un autre niveau quand même. Oui, c'est un niveau de stress, mais je me souviens un peu c'était pour quel examen. Si je me souviens bien, je pense que c'était pour droit pénal et j'étais très angoissée parce que c'était ma matière de prédilection. Et en fait, je suis partie en cacahuée dans ma tête tellement... J'étais loin. Non, on ne s'est passé quand j'étais à table. Et donc, on était tous là en train de manger. Mais en fait, je parlais toute seule et j'étais juste en train de répéter mes cours. Eva Weir, elle me disait mais ça va, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, là, je suis en train de répéter. On est des sur... sur... sur femme, sur homme. Sur... Femme. On est des sur... Sur homme, ouais. C'est... Alors, passons, Drew, d'accord. Alors, étais-tu une bonne élève? Ouais. J'étais... J'étais une bonne élève et une élève assez dure. Et puis après, je suis restée une bonne élève mais pas une élève assez dure avec les cours. Ah ouais? Je n'allais plus beaucoup. Ma dernière année, je n'ai pas beaucoup été en cours du tout. Ouais. Non. Mais par contre, j'étais une élève assez dure parce que mes cours, je les étudiais, je faisais des recherches en plus, etc. mais je n'étais plus une personne qui allait beaucoup en cours à la fin. D'inquiète. Je trouve que des choses Non, moi, c'est plutôt une bonne élève. J'étais bien... Très assidue. Non, quand même... En fait, j'utilise mes études qui étaient... Oh, t'es mignonne. Oui, non, mais vraiment... C'est bien tout fini. C'est vrai, mais... Mais on m'a déjà reproché. On m'a déjà dit mais il y a d'autres choses. Et non, je... Mes études... Que ça, focus, focus. C'est bien, en vrai. C'est que 5, 6, parfois 7 ans. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Et puis, j'aime bien étudier. Et j'aime bien ce que je fais. Donc... Ça change tout. Oui, ça change tout quand on aime ce qu'on fait. Clairement. Clairement. Alors... Ah... Oh, mais... Des questions qu'on ne peut pas... Ah, bah si. On peut quand même répondre. À quoi ressemble ton date idéale ? Ah, mon date idéale... Euh... En vrai... C'est... C'est... Prendre à manger. Quand on commande à manger. Et... Et se poser au parc. Et juste parler. Mais tu vois, Avec un... Un coucher de sonnel et tout. Non, mais vraiment... Les choses simples, quoi. C'est... Ouais. J'aimais bien... J'aimais bien les choses un peu gardées quand j'étais... Ah, ouais ? Oui. Parce que la vie était tellement... C'était tellement simple. Tout le temps que moi, j'avoue, j'étais une grande romantique. J'aimais bien... Les bristes, tous les trucs qui ressemblaient à ce que tu vois dans les films. Ouais, c'est vrai. Moi, j'étais un peu cul-cul. Ouais, j'étais un peu cul-cul. Faites-moi... Qu'est-ce que tu n'oublieras jamais de tes années d'études ? Ce que je ne dirai jamais. Oui, 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 oui. Attends, je réfléchis. Je te laisse avoir y répondre. Non, non. Moi, c'est vraiment... On en parlait un petit peu avant, même hors caméra, mais c'est ce côté... T'as aucune, vraiment... Aucune responsabilité. Et je trouve que tu vis chaque moment à fond. Et moi, les moments que j'ai vécu avec mes amis, même les moments de briocuse, mais là, je pense surtout à mes soirées avec mes amis qui sont mémorables et qui resteront gravées dans ma mémoire toute ma vie. C'est vraiment ça. Et puis... Et puis... La... 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 La remise des diplômes, moi... Moi, ça, c'est... C'est un accomplissement. Aujourd'hui, quand je regarde les photos, je me dis « purée, je n'arrive pas à croire que c'est il y a si peu de temps et en même temps, j'ai l'impression que c'est il y a mille ans, j'arrive même pas à dire que c'est magique. » Mais là, ma remise des diplômes, ça, ça, c'est quelque chose. C'est un accomplissement. Ouais, moi aussi, pareil, en vrai, c'est les gens que j'ai rencontrés tout au long de mes études. Il y a des amitiés qui... Voilà, qui se sont créés à ce moment-là et qui viennent du Rue. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontrés en sciences actuelles. Donc, je ne verrai pas ça. Mais mes études, en vrai, la proclame aussi. La proclame, parce que... Ouais, j'étais très émue au moment de la proclame, parce que, en fait, je me suis film, je me suis film. De tout ce parcours, je suis passée. Les moments de down, les moments où t'en peux plus, où tu dis que tu vas pas y arriver. Et puis là, tu y es, quoi. Ouais. Tu vois ? Donc, ouais. Pareil aussi. Ben voilà. C'est des mots. On se cas pour un cataractère. Mais oui, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'argent une poche recevais-tu par semaine ? Par semaine. Alors moi, j'ai peur de dire des bêtises et qu'après, mes parents me disaient, oh, c'est pas bien, on me donnait plus. Mais je pense que mes parents me donnaient 50 euros par mois. OK. Donc, ça fait, si tu comptes, c'est pas beaucoup par semaine. Mes parents, enfin, ma amour, ils m'ont boppé. Mon papa me donnait beaucoup plus à l'époque de mes études à l'Oise à Neuve. Je recevais quand même 300 euros par mois, mais parce qu'il considérait que pour ma nourriture, tout ça, etc. Mais mes parents n'ont jamais énormément donné d'argent de poste parce qu'en fait, aussi très vite, j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler très jeune. J'ai commencé à travailler mon premier job étudiant. J'avais 14, 15 ans. Tu vois? Donc, en fait, très vite, j'ai gagné ma vie. Donc, j'étais pas du genre à aller demander un petit billet à ma mère. De toute façon, on se t'offre sur les cartes. Non, moi, c'était... Moi, je recevais pas d'argent ni par semaine, ni par mois. J'avais pas un long temps comme ça. Quand j'avais besoin, on me donnait. Mais c'est vrai que j'ai aussi commencé à travailler très jeune. Mais j'ai commencé à travailler j'avais 16 ans. Et bon, à ce moment-là, mon énergie, c'était vraiment pour moi. Et quand je demandais à mes parents, ils étaient là. Mais après, j'ai continué à travailler pendant toutes mes études. Et c'est vrai que là, j'étais un peu plus réticente à aller me redemander parce qu'ils me disaient « Bah, tu gagnes des sous, quoi. » Donc, j'ai pas besoin d'aller leur demander. Mais quand, par exemple, les périodes de blocus, moi, les périodes de blocus, je travaille pas. Ah ouais, non, pareil. C'est le moment où je suis focus dans ma chambre en train d'étudier. Et donc là, c'est vrai que quand t'as pas travaillé tout le mois, ben, que tu reprends après, c'est compliqué. Donc, mes parents, ouais, ils ont toujours été nades et j'ai remercié de cette nuit. Merci les parents. Mais les épaules, maman, non. Alors, as-tu eu de nombreux jobs étudiants ? Alors, quand j'ai... Donc, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans. Et ouais, de 16 à 18, j'ai eu différents jobs. Mais à partir de ma... Elle ? Ouais, je me rappelle d'elle. Là, j'ai gardé le même job jusqu'à encore maintenant. C'est quoi ? Je travaille au cinéma, aux docs, ouais. Et depuis, j'ai gardé seulement ce job-là. C'est un job stable. On peut travailler la semaine, le week-end. Avec tes habitudes. J'ai mes habitudes et c'est super. Je me sens super de la part. Et puis même, c'est super flexible. Avec mes études, je donne mes disponibilités. Donc, ouais, ça, c'est cool. Et toi ? Mais moi, j'ai travaillé très longtemps au QIC. Je travaillais 6 ans et demi au QIC. Ah, c'était... C'était pas mon premier job étudiant parce que comme beaucoup, j'avais fait un babysitting à droite, à gauche ou quoi, mais c'était mon vrai premier job, c'était au QIC. Et je suis restée au même QIC pendant 16 ans et demi. Ah, ouais ? Ouais, ouais. Au tout début. Quand on est quelque part, on est. Et puis on nous donne des responsabilités. moi, c'est moi qui formais les étudiants, etc. J'étais bien, moi, j'étais... Et puis t'as ton équipe, etc. C'est vrai que... J'ai remarqué un truc, c'est que... Enfin, moi, c'était pas dans ma personnalité d'abandonnée, mais les jobs étudiants comme les jobs étudiants au QIC, c'est des jobs qui sont très durs physiquement, mais même mentalement, parce qu'on est dans du service et les gens sont pas tout le monde sympas avec soi. Et je voyais beaucoup d'étudiants de passage. L'équipe, elle restait pas souvent la même, tu vois, mais moi, en tout cas, je restais fidèle jusqu'au bout en plus que... Oui, que je suis marraine. Je suis dédoué. Alors, où as-tu travaillé pour ce job? Ah, c'est un peu repos. mais j'ai travaillé au QIC, simplement parce que aussi, c'était rare les entreprises qui prenaient des personnes jeunes, donc 15-16 ans, 16 ans, vous voyez, 15-16 ans, il n'y avait pas beaucoup encore une entreprise qui prenait c'était toujours à partir des 18 ans, les jobs étudiants, même dans les supermarchés, etc., c'était fort sélectif. Et puis, aujourd'hui, le QIC, ça m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur et même un job étudiant, ça apprend la valeur de l'argent, donc tu sais que tu travailles une heure, ça vaut ça et quand tu les dépenses, tu as la première chance de dire, purée, pendant une heure, je vais curir les toilettes, je vais servir des burgers, etc., ça te conscientise aussi. mais, on demande le QIC. Oui, on demande le QIC. Moi, c'est au White, au White Cinema, au DOCS et pourquoi ce job ? Déjà, c'est tout près de chez moi et donc, c'est beaucoup plus simple de faire les déplacements et puis, c'est aussi la flexibilité. C'est un job où, en gros, tu donnes tes disponibilités et puis, si à un moment tu n'es pas dispo, tu as toujours cette possibilité de te faire remplacer et comme, tu sais, en droit, parfois, il y a toujours des changements ou bien, tu as une conférence qui va se rajouter à un moment et quand tu as un job où tu es brindé et tu ne peux pas... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, ce job aussi, c'était... Il y a des moments où il y a du rush mais il y a des moments où ce n'est pas posé et quand tu as fait une semaine où tu as été en cours de 8 heures à parfois 20 heures, tu as besoin de ce moment où tu as... Tu vois, si tu travailles, il fait que tu es un moment où tu peux un peu souffler même si, voilà, tu travailles. Moi, justement, j'aimais bien que ce soit parce qu'au public, c'est tout le temps le rush. Oui. C'est tout le temps le rush. On faisait des beaux roses au rêve quand même et bien ça passe vite. Oui. Tandis que tu vois, les journées où c'était un peu plus calme comme par exemple le dimanche ou quoi. Moi, j'aimais bien les journées de rush vendredi sur le samedi. C'est incroyable. Ça passe vite. Tu gagnes vite ta vie. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que maintenant, c'est ce que je dis aussi. J'aime bien les journées où il y a du rush mais parfois, quand je suis crevée et qu'il y a plein de gens... Et ça m'a aussi appris beaucoup de valeur en ce job, clairement, parce que tu t'apprends à limiter. Tu vois, tu me dis « Ouais, surtout, je fais des études » mais là, tu délivres ta caisse et en fait, quand tu parles avec les gens, eux, ils ne savent pas quelles études tu fais. Non, c'est clair. Et donc, tu vois, et même parfois, les gens ne sont pas super émeubles et tu as l'impression qu'ils soient un peu condescendants et parfois, tu as envie de leur dire mais... je ne sais pas qui je suis. Oui, c'est quand même pas ça. Quel était ton meilleur ou ton pire patron et tes collègues ? Meilleur, c'est actuellement au cinéma. Non, mais on est pas trop, il est super cool quand il est là on rigonne tout le temps, etc. Même, il est super compréhensif quand j'ai un souci ou un souci de dernière minute. Pire, pire. C'était un job, c'était un job en supermarché, un petit supermarché, un petit, enfin bref. Et c'était horrible parce que déjà, ils ne payaient pas en temps et en heure. En plus, j'avais une amie qui travaillait dans exactement la même ancienne avec le même patron qui était payé plus et on l'a découvert en discutant et quand j'ai demandé, on ne m'a pas vraiment donné d'explication et puis même, vraiment désagréable, j'avais l'impression d'être un peu la bonniche. Ah ouais ? Ouais. C'est la crasse. Et ouais, je ne suis pas restée même temps. Je pense que je suis restée trois semaines et je ne sais pas. C'est impossible de travailler quand on l'a dit une soirée. C'est pas vraiment une fois. Et toi ? Mais moi, ma patronne du cuic, c'était à la fois la meilleure et la pire que j'ai eue. Déjà parce que je n'en ai pas eu beaucoup. Mais elle était très exigeante et elle avait des, comment on dit, elle avait des îles. Genre, elle était très à cheval. C'est ma propreté du cuic. Moi, je le disais, le cuic où je travaillais, tu pouvais manger par terre en deux vitraux. Tu vois, au cuic, tout est movible parce qu'il faut savoir nettoyer un sou. Et donc, même les plaques où on cuit les burgers, c'est sur eau. Elle nous faisait nettoyer les eaux à la brosse à dents. What ? Oui. Oui. Le cuic, il était super propre. On était vraiment hyper sur la propreté. Des fois, quand il n'y avait rien à faire, il y avait toujours quelque chose à faire. Et sinon, j'étais tombée sur une quand j'avais déménagé de cuic, genre pendant deux semaines et puis finalement, je m'étais fait gérer et donc j'ai interdit qu'on a un bout. Et vraiment, c'était mon premier soir. Déjà, on me fait arriver à 17h. Le bleu roche commence à 18h. Donc, j'ai une heure pour découvrir le lieu où c'est. Et on m'a traité mais vraiment comme une moins que rien. Je pensais que t'allais dire que t'as super dit que tu veux pas dire. Elle me disait mais comment ça se fait que tu ne sais pas où ça se trouve ? Non, mais t'es l'autre et tu es. Mais j'étais là mais je ne suis pas arrivée. C'était horrible, je n'ai pas pu rester. Je disais à ma mère non, maman, je ne veux pas y aller alors que c'est normal, tu n'as pas tous les jours j'avais envie d'aller travailler mais là j'y allais avec des pieds de plou. Je pense que j'ai été deux week-ends d'affilée et puis j'ai... En fait, ils m'ont virée parce qu'en fait ils se disaient que je ne travaillais pas bien mais c'est juste qu'on ne me formait pas, tu vois. Oui, oui. Oui, mais ça c'est un souci aussi. Parfois, il y a des jobs où on ne te forme pas et puis on te reproche de ne pas bien travailler. Dans quoi dépensais-tu ton argent ? Les fringues. Les fringues. Les fringues. Les fringues, les fringues, des fois un peu en soirée mais ces jours, je ne devais plus avoir de sous à la fin du mois et manger des pâtes pendant deux semaines parce qu'en fait j'avais acheté mon petit ensemble. Ah oui ? C'était ok, j'étais ok avec ça. J'étais ok de manger des pâtes pour le reste du mois ou des bétanques. Ok. Pour te demander vite fait ouais, t'as pas 5 euros mais 20 euros. Mais les fringues. Oui. Les fringues. Ah oui, les vêtements, c'était ma vie. Moi c'était en vrai la nourriture dehors parce que tu vois qu'on entraînait court tu manges à midi et bien après tu disais ouais je vais prendre un café et puis tu prends un coquille enfin l'argent il part super vite. surtout à pousser. Ouais, non ça allait super vite dans ça sinon c'était beaucoup dans le cosmétique. Ah ouais ? Ouais, je suis une grande fan de cosmétiques plus qu'il y ait swam, make-up et tout et puis les vêtements aussi. Ouais, les vêtements à base. Ouais. Ça allait super vite. Ça va trop vite. On arrive à la fin. Hé, As-tu des bons souvenirs de ton job étudiant ? Ouais. Ouais, des super bons souvenirs. Franchement, là c'est mes derniers mois là-bas parce que l'année prochaine je serai plus étudiante et je suis déjà nostalgique. J'ai mes meilleurs fourrires là-bas. Franchement, non, j'ai rencontré des gens super avec qui je vais sûrement être amoureux pendant très longtemps. et puis même si parfois c'était très stressant de jambler entre études et job, en fait c'est des moments où j'ai mes meilleurs souvenirs après là-bas. Parce que c'est le moment où tu pensais à autre chose. Même si parfois je prenais un peu mon ordi et je faisais... Ah ouais ? Ouais, je demandais est-ce qu'on mette dans un poste où je peux prendre mon ordi et on peut travailler parce que des fois t'as pas le temps. mais c'est le moment où tu penses à rien d'autre que ton job. Ouais. Il rigole avec tes collègues. Ouais, pareil. Pareil aussi, moi j'ai des super souvenirs aussi. C'était surtout... Mes meilleurs souvenirs c'est qu'au quick on a des horaires décalés. Ouais. Des fois je faisais ce qu'on appelait des complets donc je travaillais de 12 à 14 heures et je recommençais de 18 heures jusque par exemple 2-3 heures du matin la fermeture du quick et une fois que le quick est fermé et qu'en fait on passe à la phase nettoyage mais c'est le moment où tout le monde ça y est on peut enlever sa charlotte on peut enlever sa casquette qui t'a fait une trace là parce que ça fait 6 heures que tu travailles et ouais non les fins de soirée au quick c'est les mêmes choses Mais moi ça me fait penser j'ai deux souvenirs en bref il y a une fois où j'avais ma responsable en fait elle avait ramené des rouleurs et en fait nous aussi pareil à la fin quand il y a plus de clients enfin que tout on est dans les salles et qu'on doit nettoyer ben on a un peu libre on va mettre notre musique etc et elle avait ramené des rouleurs ils font d'amener les rouleurs et elle a commencé à rouler dans le cinéma et moi il y a une amie elle s'est pétille par tel j'ai un fou rire j'ai pleuré de rire mais ouais ça s'est agréable elle s'est agréable dans ton métier dans la tête pirement ouais ouais mais le deuxième c'était ah je 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 j'ai je 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 c'était une fois on était à la caisse avec un collègue et en fait on faisait des cours avec un ticket et on avait pas vu les clients et alors les clients ils viennent et ils nous regardent comme ça en disant qu'est-ce qui se passe et là je vois un four ils sont cachés tu t'embêtes t'as tu vois TikTok ça existait pas encore à l'époque Ouais non, aïe aïe aïe, moi c'est la dernière ? Oh non, c'est déjà la dernière, tu passais vite ? Alors, ton meilleur conseil pour les étudiants d'aujourd'hui ? Le meilleur conseil pour les étudiants d'aujourd'hui, c'est de, ouais, c'est par rapport à ce que je te disais, le fait que j'avais l'impression vers la fin de mes années de job étudiant, j'avais l'impression que les équipes d'étudiants passaient vite en fait, les gens ne se battaient pas assez, c'est de persévérer en fait, quand on s'engage dans quelque chose, il ne faut pas abandonner parce que c'est trop dur ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de job étudiant, surtout quand tu travailles dans l'huriquais, etc. Les jobs étudiants, ce n'est pas simple, par nature, de base en fait, tu viens travailler dans tes jours off, tu viens travailler alors que tu pourrais te chiller, etc. chez toi, ce n'est pas facile de prendre le choix de faire un job étudiant, il faut persévérer parce que de un, ça vous apprend beaucoup de valeur, de deux, ça vous apporte des sons, et de trois, c'est une expérience professionnelle. Moi, aujourd'hui, en fait, qu'importe le job que j'ai fait ou même où j'ai postulé, etc., le fait de dire que j'ai travaillé six ans au quick, ça me montre en fait, on se dit, ouais, six ans, elle a fait des burgers, non, six ans, en fait, elle a su travailler en équipe, elle a su gérer la pression, elle a su ceci, cela, et en fait, dans un même job d'étudiant, on apprend plein de valeurs qui sont hyper importantes dans le monde du travail, et il faut persévérer. Oui, voilà, pareil, tout pareil, de ne pas lâcher, et pour ceux qui ont un job étudiant, c'est de se dire que ça te prend plein de valeurs, et surtout, c'est un plus, parce que même après, quand tu as fait des entretiens, le fait que tu aies travaillé pendant tes études, en général, les employeurs, ils sont assez impressionnés, parce que, à quelque part, ce n'est pas simple, souvent, on travaille le week-end, ou parfois, certains travaillent juste après les cours, et ça montre, ça montre ta motivation, ta détermination à y arriver, mais le meilleur conseil aussi, c'est de profiter. Oui, ça passe trop vite. Profiter, parce que, quand on est, surtout pendant les bloqués, on se dit, on en a même, on n'en peut plus, mais quand on arrive à la fin, qu'on a fini, on est super nostalgique de mes amis étudiants, parce que, quand ils me disaient, au tout début, quand je parlais avec des membres de ma famille, qui me disaient, ouais, mes années étudiants, c'était les meilleures années de ma vie, et que je t'en ai un examen, je dis, ouais, meilleures années de ma vie, de ta vie, mais, et en vrai, là, je me rappelle que c'était les meilleures années de ma vie, c'est les années où j'ai le plus rigolé, les années où j'ai rencontré des gens incroyables, ouais, de profiter un max, et de ne pas nâcher, même quand ça a l'air d'être, enfin, qu'on est au bout, ou qu'on met des bâtons dans les roues, ou que, peu importe, on ne fait pas pour soi, comme t'as dit, c'est pas juste une question de ramener des sauts, c'est aussi, ça t'apprend plein de choses, et moi, personnellement, quand je sortais de mes cours, et que, ben, je pouvais discuter avec des gens de certaines choses que je venais d'apprendre, mais j'étais super fièvre, tu vois, et tu, ouais. Ben, merci pour ce moment, c'était très chouette, je suis contente de t'avoir montré, ça me fait dire, parce qu'au final, on voit que, clairement, on a fait les mêmes études, et il y a quelques similitudes, quand même, donc je te souhaite plein de beaux choses pour la suite, courage pour la fin de tes études, parce que c'est pas fini, et applique ton propre conseil, profite, c'est-à-dire ton film, profite. Merci beaucoup, c'était, c'était super, merci à tous, à la prochaine, à la prochaine. Tu écoutes la papote des étudiants. Vérifie le nombre d'heures que tu peux prester en bénéficiant de cotisations sociales réduites sur l'app Student at Work.